L'industrie d'art 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 Notamment par les Américains qui devaient littéralement s'enthousiasmer pour le genre petit breton. A tel point que ne pouvant s'en passer durant la dernière guerre, ils n'hésitèrent pas à fabriquer du Quimper dans leurs usines. Actuellement encore, la faïencerie en Rio exporte une quantité importante de ces créations outre-Atlantique. Créations multiples et qui ont valu de nombreuses et autres récompenses à l'établissement dont les méthodes de fabrication n'ont guère changé au fil des années. Monsieur, est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes tourneur à la faïencerie en Rio? Oui, ça fait 45 ans. 45 ans que vous faites ce métier? Oui. Est-ce que vous l'avez vu évoluer au cours de ces 45 années? Ah oui, puisque les débuts ont tourné avec le pied. Avec le pied? Il y avait une grande roue de faux là. C'est ça, oui. Maintenant, ça marche électriquement. L'électrification a évidemment permis la mise en service de certaines machines assurant une production plus rapide. Un exemple nous en est donné avec cet appareil à faire des bols. Toutefois, dans la plupart des cas, le travail est essentiellement manuel, qu'il s'agisse de la préparation de la pâte, argile plastique et argile calcaire. Ou encore des opérations habituelles de la fabrication, c'est-à-dire le moulage, le tournage, le calibrage, le coulage des pièces. Ces opérations précèdent le séchage et la première cuisson pendant 11h30 à 1025 degrés, après quoi les objets sont immergés dans un bain d'émail, puis peints à la main et enfin remis au four pour une deuxième et dernière cuisson, celle-ci à 900 degrés. Chaque jour, des centaines d'objets aux formes les plus variées sont ainsi fabriqués. Est-ce que les formes que vous créez vous sont imposées ou alors est-ce que vous les créez d'après votre imagination ? Ah non, c'est tous les modèles de la maison, quoi. Oui ? Oui. Au moins qu'on me donne quelque chose à faire sur papier, comme ça je le fais, quoi. Vraiment, tous les modèles sont d'avance, quoi. Et chaque fois que nous avons besoin d'un décor, d'une inspiration quelconque, il suffit de venir, de retrouver aux sources, dans le musée, tout ce qui a pu être fait auparavant, et vous trouvez nécessairement soit une bordure, un motif quelconque duquel vous vous inspirez en définitive. J'aime mieux changer un petit peu, quoi, mais c'est toujours que la même chose. Oui. Changer un peu. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu pris par la routine après 45 ans ? Ah si, quand même. Si, quand même. On fait ça machinalement, quoi. Personnellement, j'aime les belles choses. J'essaie surtout de soigner ce que nous faisons, mais je ne pense pas être un véritable artiste, sûrement pas. Artiste, non, puisque tout le monde peut faire ça, quoi. Très rapidement, nous avons découvert quelques aspects de la plus ancienne faïencerie de Quimper. Nous avons découvert un monde qui ne se veut pas être un monde d'artistes. Pourtant, cette production est essentiellement artisanale. Et il faut toute l'expérience, tout le bon goût, toute la finesse d'exécution de chacun des créateurs, du tourneur au peintre, pour donner sa valeur à cette faïence. De Quimper qui porte dans le monde, par ses dessins, ses statuettes, les aspects les plus réels de la Bretagne et de son folklore. Merci. 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 Merci.